Salut à tous c'est Nivek, aujourd'hui une nouvelle vidéo débrief résumé de la crossmonaute qui s'est déroulée juste hier le vendredi 28 octobre. Dans cette vidéo je vais parler uniquement de Dofus, je ne vais pas parler de Dofus Touch, de Dofus Retro ni de Waven. Si vous voulez plus d'informations concernant ce qui va arriver sur ces jeux là, je vous invite à fouiller un petit peu de votre côté sur internet. Vous avez le lien de la rediffusion Twitch d'Ankama avec toutes les informations en description. Nous on va se concentrer sur Dofus avec la grosse mise à jour 2.66 qui arrive à la fin de l'année, qui introduit la 19ème classe, le forge-lance et plein d'autres nouveautés, vous allez voir on va en parler. On va également parler de ce qui nous attend pour l'année 2023 puisque la roadmap a été publiée, elle nous a été présentée lors de la crossmonaute et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui arrivent. On a des nouvelles informations concernant Dofus Unity également, on part de suite débriefer et analyser tout ça, c'est parti ! On a eu une vidéo pour nous introduire à la 2.66 présentée et animée par Logan avec beaucoup d'informations concernant le background des forge-lance et les nouveautés qui vont arriver lors de cette mise à jour. Malheureusement ça c'est mon gros regret, on n'a pas eu de gameplay forge-lance ou de présentation de classe, toutes ces informations là sont tombées avant la crossmonaute par différents influenceurs qui ont posté sur leurs réseaux sociaux et Humility qui a fait un live test où il a pu nous montrer un petit peu la classe. Pour ceux que ça intéresse, hier j'ai sorti une vidéo ultra condensée de 3-4 minutes avec le gameplay forge-lance et toutes les informations qu'on a eues par rapport à ça. Dans cette crossmonaute, on nous a plutôt présenté l'écosystème dans lequel vont évoluer les forges-lance, on va avoir une grosse nouvelle zone composée de sous-zone, l'archipel de Valonia, avec pour l'instant deux îles qui ont été annoncées, l'île d'Albuera qu'on avait déjà vu dans les premières présentations du forge-lance. Un territoire assez sombre, très dark, qui fait ambiance un petit peu viking, on a ensuite Ephédria qui nous a été présentée, une autre île, qui semble aussi assez sombre mais avec une végétation luxuriante et un petit peu colorée, donc ça a l'air d'être une zone vraiment vraiment très très stylée. On a pu apercevoir pendant le trailer quelques groupes de monstres, ça a été annoncé qu'il y aurait 3 familles de monstres différentes avec 3 nouveaux donjons, plus un boss exclusif qui serait le Sirmomore, donc vous avez 4 boss plus 3 nouvelles familles de monstres avec les 4 qui vont avec. On va être gâtés par 30 nouveaux équipements, alors il y a eu un petit leak qui est tombé sur Twitter avec une nouvelle arme légendaire, je sais pas si ça va réellement sortir, vu la gueule du truc je pense pas parce que ça a l'air complètement pété ou alors ils vont revoir un petit peu et équilibrer le truc. Mais en plus des items traditionnels de zone, il semble qu'on ait le droit à de nouveaux items légendaires, donc ça ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on attendait des nouveaux. Et pour ce qui est des forges de lance sur Dofus, malheureusement on n'aura pas plus d'informations lors de cette Cross Monode 2022. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent un peu plus d'informations sur les forges de lance et notamment au niveau des sorts, il y a Angom qui a sorti un article sur Gameosaurus avec l'intégralité des sorts bien screen, bien découpé, je vous le mettrai en description si vous voulez un peu plus d'informations. Pour ce résumé de la 2.66 on s'arrête donc là, donc on a sorti de 19ème classe, 3 nouveaux donjons avec 3 nouvelles zones dont une méta zone, une archipel, 30 nouveaux équipements et des nouvelles ressources. Et très certainement de nouveaux items légendaires. De nouvelles images de Dofus Unity nous ont été montrées. Alors c'est toujours un work in progress, mais vous voyez que les interfaces ont beaucoup évolué, tout ce que vous voyez à l'écran c'est des interfaces modulables, vous pouvez les déplacer, faire vraiment l'interface que vous souhaitez. Là le premier screen ça va être durant un combat donc vous avez beaucoup d'informations sur l'écran. Pour moi l'interface me fait penser à un mashup de Dofus, Dofus Touch et Wakfu. Je ne serais pas étonné qu'ils épurent un petit peu plus cette direction artistique pour pouvoir l'instaurer sur les deux autres jeux et qu'on ait quasi la même interface sur les trois jeux. En tout cas comme vous voyez à l'écran c'est beaucoup plus clean, ça a l'air vachement plus épuré, c'est beaucoup plus lisible. Surtout si vous pouvez trier un petit peu toutes les interfaces, il y a des trucs que vous pouvez certainement enlever, tout est modulable. Vous voyez vous avez des rouages un petit peu partout, en haut à droite ou à gauche des différents groupes d'interface, que ce soit votre groupe, votre chat, vos sorts, les succès, vos points de vie, vous avez vraiment tout qui peut être modulé. On a un deuxième screen qui vous montre l'interface hors combat, donc là où il y a beaucoup moins d'informations, c'est plus clean. Vous avez une page de ressources que vous voyez à droite, qui sera certainement du coup dissociée de l'inventaire. Ça peut être sympa aussi de ne pas avoir son truc en plein milieu de l'écran, là vous avez quelques pages. Je pense que vous pouvez aussi adapter la taille de votre lot de ressources, donc ça c'est pas mal. Et troisième screen, directement en combat avec quelques nouvelles fonctionnalités qui nous ont été présentées. Le système de ping, quand c'est votre tour à jouer vous allez recevoir directement un ping, alors je ne sais pas si ça sera un bruit sonore ou quelque chose comme ça. On a également les sorts qui peuvent être regroupés sous forme de groupe, vous voyez en bas de l'écran à côté de la barre 2 points de vie, 2 PA et 2 PM, que les devs se sont amusés à faire 4 petits groupes, vous avez agro, buff-debuff, autre sort, page 4, et vous pouvez faire des lots de sorts comme ça pour vous retrouver plus facilement, et faire en fait plusieurs barres de sorts sur votre personnage en même temps. Je rappelle, c'est un work in progress, ça sortira certainement pas avant 2024, mais pour l'instant ça présage vraiment du bon, s'il continue à taffer là-dessus, ça va vraiment donner quelque chose de très très bon à mon avis. D'ailleurs, il a été annoncé que 80% des équipes seront dédiées au projet Unity à partir de l'année prochaine, et je pense que la transition est toute trouvée pour vous présenter la roadmap et ce qui va arriver sur Dofus en 2023. En premier lieu, ce qui avait été annoncé depuis très 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 longtemps, et qui devait sortir en fin d'année 2022, finalement c'est décalé début 2023, voire courant 2023, ça va être la refonte des alliances. Annoncée dans la Crossmonaut 2021 sur la roadmap de 2022, on devait avoir une refonte des alliances du coup qui arrivera en 2023. La communauté AVA qui est quand même une grosse communauté sur Dofus, et le système avait été délaissé depuis trop longtemps malheureusement à cause du boating. Certaines personnes et groupes de personnes programmeraient des bots pour pouvoir farm les AVA et donc générer un maximum de pépites et donc de kamas. Le système va donc être entièrement revu pour pallier à ça. Pour l'instant, en information officielle, il a été dévoilé que les guildes seront dissociées des alliances, vous pourrez appartenir à la même guilde mais pas à la même alliance. Comme Logan l'a dit, les guildes vont vraiment s'occuper de la partie sociale et de l'aspect fun du jeu, et la partie alliance, ça va vraiment être la bagarre. Autre information officielle aussi, les percepteurs ne sont plus gérés via les guildes mais via les alliances, et les conquêtes de territoire vont être complètement revues. Pour ma part, je ne suis pas un gros joueur AVA, je ne suis pas hyper fan de la feature, après à voir s'ils la refont, si ça devient intéressant, peut-être que ça peut me botter, et peut-être que ça peut botter pas mal d'autres joueurs. Moi, je ne suis pas un joueur très compliqué, j'aime bien la complétion, je suis un joueur qui aime bien les achievements. Faire un petit ornement dédié à l'alliance avec un compteur de kills pour montrer son e-pénis, déjà je trouve que c'est une idée pas trop mal. Et faire un nouveau jeton, une nouvelle monnaie, qui permettrait à l'image des tracks de gagner des jetons à chaque fois qu'on gagne un combat en AVA, et qui permettent d'acheter des cosmétiques, je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Bon là, je vous ai donné deux exemples que j'ai sortis de mon chapeau, c'est vraiment de la pure spéculation, mais j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils vont nous proposer, et j'espère que ce sera quelque chose d'un petit peu similaire qui pourrait contenter le plus de joueurs possibles, et relancer un petit peu cette feature qui est vraiment morte. Deuxième projet pour 2023, la transformation des incarnations en compagnons jouables. Alors ça, c'est une super nouvelle, c'est quelque chose que j'avais pressenti, et surtout ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est lorsqu'on avait découvert et joué à Temporis 6 avec la revanche des parchemens anciens, où 36 différents compagnons étaient mis à disposition dans le jeu, et le but c'était de tous les recruter et de tous les tester. Donc vraisemblablement, toutes les incarnations qui existent vont passer en compagnons, il n'y aura plus de système de niveau sur les incarnations, avant vous aviez une incarnation niveau 1, il fallait l'équiper, faire plein de combats pour la montée level 50. Là, vraisemblablement, il faudra juste débloquer le compagnon, et quand vous l'équiperez, vous le jouerez en combat, il aura le même niveau que votre personnage, et ses attributs et ses caractéristiques évolueront en fonction de son niveau. Très certainement que l'intégralité des sorts des compagnons vont être vus pour être équilibrés et jouables, c'est une feature qui va permettre aux joueurs monocomptes de pouvoir varier un petit peu le gameplay, et pouvoir passer des contenus plus facilement, donc pour les joueurs monocomptes et pour Dofus en général, je trouve que c'est une feature ultra intéressante, et j'ai très très hâte de tester les compagnons, surtout qu'en plus de ça, moi quelque chose que je vais beaucoup aimer faire, c'est que de nouveaux succès vont être introduits et liés à ses compagnons. Alors on ne sait pas encore si ça va être des succès qui vont permettre de déverrouiller les compagnons, c'est-à-dire réaliser tel objectif et le succès vous récompense avec le compagnon, ou alors si c'est comme Temporis 6, où justement c'est des succès qui vont vous demander le compagnon pour réaliser certains objectifs, sur Temporis c'était gagner 10 combats avec chaque compagnon, vous aviez plein de trucs comme ça, donc on aura des succès à voir si c'est sur le déverrouillage des personnages, ou si c'est des actions à réaliser avec eux. Ensuite deux refontes annoncées pour 2023, une première refonte sur les idoles, alors une feature qui je pense qu'on est tous globalement d'accord pour dire qu'elle a ruiné le jeu, d'une part économiquement parlant, puisque ça a permis de générer énormément de ressources et donc énormément de kamas, cumulé avec les succès ça a fait vraiment un trop gros déséquilibre, et elle l'a aussi ruiné par rapport à l'XP, ça engendre des gains d'XP vraiment démesurés, surtout combinés avec certaines features, certaines mécaniques de monstres, par moments ça peut vous simplifier les combats, ou alors permettre de générer des lignes d'XP complètement débiles, c'était le cas à l'époque des songes infinis, où certains combats de 2-3 minutes généraient 2 à 3 milliards d'XP, donc là ils vont faire une refonte des idoles, ils n'ont pas annoncé l'empereur de la refonte, si c'était vraiment une refonte totale, on n'a pas plus d'informations là-dessus, il faut quand même qu'ils gardent à l'esprit qu'on a des succès liés sur les donjons, donc il ne faut pas faire des modifications non plus trop impactantes, pour déséquilibrer ces succès-là, donc avoir un peu ce qu'ils nous réservent, et ensuite deuxième refonte ça va être sur l'Eniripsa, ça a été annoncé il y a déjà pas mal de temps que ça serait la prochaine classe qui serait touchée, pas plus d'informations là-dessus, on aura le temps de le voir venir, de toute façon on fera des petites vidéos théories, tests, machin, trucs, comme d'habitude, en tout cas ça fait plaisir, parce que l'Eniripsa est vraiment une classe que je déteste jouer, que ce soit en PVP ou en PVM, elle est inintéressante, le gameplay est beaucoup trop vieillissant, donc une petite update sur la classe, ça ferait vraiment pas de mal. Ensuite plusieurs nouvelles améliorations, en termes de qualité de vie, on va avoir une modification des panoplies, ça a été refait déjà il y a plusieurs années, les panoplies 1 à 50, les panoplies 50 à 100, cette année on a les panoplies 100 à 50, et du coup en 2023 ils s'attaqueront aux panneaux 150 à 200, donc refaire certains bonus panneaux qui n'ont ni qu'une ni tête, équilibrer un petit peu les objets, pour pouvoir varier un petit peu la méta, que ce ne soit pas toujours les mêmes items qui soient utilisés, donc vraiment rééquilibrer la totalité des items, ça ça va faire du bien, parce que niveau 199 il n'y a vraiment pas grand chose, et même niveau 200, si ça peut permettre de changer un petit peu la méta, et de modifier la panoplie Horror Pourpre, SVP, ça serait vraiment vraiment cool. Ensuite on va avoir aussi un changement au niveau des recettes, pareil toujours pour équilibrer un petit peu le prix des ressources, pour faire de la destruction de ressources qui est surgénérée, exploiter les ressources qui ne sont pas assez générées, donc pour équilibrer, voire rééquilibrer l'aspect un petit peu économique de la chose. On va aussi normalement avoir de nouveaux challenges, pour renouveler un petit peu l'expérience de jeu en PVM, et rendre les combats un petit peu moins redondants, avoir des nouveaux challenges qu'on découvre, et qu'on commence à appréhender. Et ensuite dernière grosse news, le Temporis 8, que j'attends beaucoup, 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 malheureusement il arrivera très très tard, puisqu'il a été annoncé pour Noël 2023, donc ça sera en décembre 2023, on aura le temps de le voir venir pareil, de théoriser un petit peu, de se préparer, tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas 2023 pour l'instant, ça annonce de bonnes choses pour Dofus, j'espère qu'entre toutes ces annonces, ils nous feront des petites mises à jour, avec des ajouts de contenu également, comme ils nous l'ont fait cette année. Cette année, au niveau du contenu et de la qualité du jeu, on était quand même pas trop mal. Donc si ça continue à suivre cette direction jusqu'en 2024, et qu'on nous sort un Unity ultra propre, je pense qu'on peut être très très bien. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'ai essayé de faire assez concis, assez court. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, vous avez la rediff de la Cross Monode, entièrement en description. Si vous voulez plus d'infos sur les forges de lances, vous avez la rediff du Midity, plus l'article d'Angom qui est en description, vous avez tous les sorts, vous avez toutes les infos en description, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, surtout à partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Ciao ciao !